Salut tout le monde, c'est Lunarin. Je suis présentement dans Star Wars Heroes de la Galaxie pour l'événement GTR, soit Jedi Training Ray, ou si vous préférez, Ray l'entraînement du Jedi. Et voilà l'événement. Il reste 3 jours et 10 heures. J'ai vu mes vétérans ce matin pour être capable de faire l'événement au complet avant la fin. Espérons-le, il me reste encore 3 jours pour réussir à faire l'événement, mais j'espère finir les 3 dernières étapes, soit 4, 5, 6, en enregistrant cette vidéo. Puis là j'ai Finn, vétéran Chewbacca, qui est un des vétérans que j'ai vu ce matin. Il m'a manqué vraiment beaucoup d'éclats pour les avoir, puis j'étais très content de les avoir finalement à temps. Ainsi que Ray, Ray Peers, elle n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. On doit continuer à re-re-re-re-re-re-re. Donc je vais m'attaquer au Stormtrooper du premier round en premier. Je vais faire ça de l'éliminer rapidement. Après ça l'officier, après ça l'autre Stormtrooper, mais l'autre Stormtrooper a pris la raillerie donc je suis obligé de l'attaquer. On va faire un petit clean sur Finn. Parce que l'officier, il est sur le bord bord bord. Il en manque vraiment pas gros. Et pouf, la première vague est faite. Il en reste plus que 2 à faire pour espérer avoir le niveau 5. Je m'attaque au Stormtrooper du premier round étant donné que lui peut prendre la raillerie directement commençant, mais je vais faire un gros coup sur le pilote en arrière. Le pilote n'a pas fait le coup du tout. C'est excellent. Excellent comme dirait Monsieur Byrne. J'ai déliminé l'officier. Wow! Rey est en feu! Petite Rey. J'imagine pas qu'est-ce que la grande Rey peut faire. Oh! Finn est en très mauvaise posture. J'ai perdu Finn. Ça m'aide pas pour la dernière phase j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Oh! 2 pilotes. Ça va faire mal. Je pense pas être capable de passer au travers de ça sans Finn. Ah non, il s'achante du Chewbacca. Je pense que ça serait énormément chanceux de ma part d'arriver à réussir ça. Un pilote de moins. Le Stormtrooper a pris la raillerie. Rey est plus là. C'est peine perdue. On va mettre ça en mode automatique. Puis on va attendre que ça finisse. Parce que je pense pas que Chewbacca va réussir à aligner les 3 qui sont en face de lui. On va le essayer. Parce que ça coûte rien. Et oui, bla 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 bla. On va le mettre sur automatique pour voir ce que ça va donner. Parce que des fois, le mode automatique peut faire des miracles. Ou simplement la RNG qui vient... Qui rentre en ligne de compte. Puis qui fait que... Tout se passe beaucoup mieux. Peut-être que c'est juste moi aussi qui prend des mauvaises décisions. Ça ressemble pas mal à la même... La première étape ressemble beaucoup à ce que j'avais fait. La deuxième surperformance va tirer... Il va pas remercier... Va tomber à cette appel aussi. je pense pas qu'il fait le haut le fun arrive à gagner un peu de vie Stormtrooper en tient meute du premier ordre ça affecte toujours à Finn puis il fait très mal et non je ne te regarde pas bien les films étaient là il a repris deux coups au moins c'est deux coups que Ray et Chewbacca n'ont pas pris ouais Chewbacca n'est pas là il est juste Ray Rick qui est pas mal avec de la Scannon ça fera pas on va voir ce que ça va donner je protège Finn au maximum l'officier est plus là les deux ont pris leur avis c'est pas mal inutile pour se sauver l'un l'autre maintenant on veut l'un de tomber je vais faire sûr de l'avoir je vais pas manquer beaucoup ok à cette heure on va réessayer avec le gros coup à Ray je l'ai éliminé on va essayer de faire un stun sur lui ça n'a pas marché il est immunisé ok il faut que je prenne mon temps pour prendre les bonnes décisions au bon moment ça devrait bien aller et voilà un de moins c'est lui qui fait mal à Finn donc c'est lui qu'il faut que j'élimine un de moins mon Finn est encore en bonne posture oh oui oui il y a peut-être possibilité peut-être une possibilité déjà ça part pas très bien en disant ça esquivé ils ont tout esquivé toute la gang ça va bien c'est pour protéger Finn au max il s'attaquerait à Chewbacca ouais ça chante sur Finn pas mal trop il veut pas frapper Ray du tout avec l'évasion en plus oh il a eu une esquivé là c'est bon pas en mauvaise posture je suis pas en excellente posture non plus oh il a eu une esquivé là c'est bon attaquez pas Ray hmm j'hésite entre lui ou lui c'est le plus faible des deux il a tellement de protection que il faut que j'enlève sa protection puis je l'élimine et voilà oh ça regarde bien mon affaire ok ça va bien 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 je pense que le niveau 5 est gagné là mais le niveau 6 ouch hein le niveau 6 et voilà pour les niveaux 5 et maintenant le 6 et après peut-être le 7 j'ai juste deux personnages ouuuuuh ça sera pas évident oh Kaloran oh j'ai juste Kylo avant oh ça va être intéressant ça c'est ça qu'il va m'anéantir totalement ou ça que je vais l'avoir par la peau des fesses on est deux ah communication allez Ray reviens allez Ray reviens bon il faut bien que exhausting C'est quoi ça? Ah ok c'est voulu! Ok Reed est supposé avoir son lightsaber. Ah ok je comprends. Et sa victoire? Étrange comme niveau. Très étrange mais on va le prendre. J'ai passé au travers du niveau 6 assez facilement. Quand j'ai vu que j'avais juste Ray et Finn, j'avais la chienne. J'ai perdu Finn donc il est juste deux étoiles mais c'est pas grave. Tout ce que je veux c'est finir au niveau 7. Uniquement Ray? Oui mais c'est pas juste. J'ai juste Ray contre Kylo Ren mais là c'est pas possible j'ai un lightsaber. Donc qu'est-ce que ça fait? L'utilisable dans 4 tours inflige des dégâts physiques à une cible ennemie de plus Ray gagne un bonus de prévoyance pendant 2 tours si elle ne dispose pas de l'effet positif et un bonus d'attaque pendant 3 tours si elle dispose d'effet positif. On va dire que j'ai compris. Elle inflige des dégâts physiques à une cible ennemie avec 25% de chance de prévoyance pendant 2 tours. Donc elle gagne prévoyance qui se trouve être une esquive automatique. On commence par l'attaque de base. Oh un pointant une fois la vitesse en plus. On se crée dans la matrice. Je pense que c'est gagné d'avance ce combat là. Il n'y a pas vraiment de question. Et en plus, si tu regardes dans le coin juste en bas à gauche. Ma Ray est niveau 12 en gear 7 étoiles. Ma Ray à moi est niveau 9. Donc ce n'est même pas ma Jedi Turning Ray que j'ai. Et voilà. Donc à partir du niveau 5. Quand vous attaquez à ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir des troupes plus fortes que le niveau 5. Parce que le niveau 5 et 6. Eh 6 et 7 sont très faciles à faire. Vraiment faciles à faire. On sort de là. Et puis. Activate Jedi Turning Ray. Ça coûte 100. Pas cher ça. Et voilà Ray. Un petit screen cap. Pour la garde. Parce qu'il faut bien. Et il m'a donné. Et voilà. Il va juste me rester à la montée en niveau. Niveau 85. Après ça. De l'équiper autant que je peux. Pour m'assurer que. L'amener à un niveau décent. Après ça. Pour pouvoir monter ses attributs. Pour aussi qu'elle soit encore plus forte. Pour pouvoir l'utiliser dans les Reds. Parce que je pense bien qu'elle va être excellente dans les Reds. Puis elle va être excellente. Dans les guerres de territoire aussi. Ainsi que les batailles de territoire. Si on est plusieurs dans la guerre. De l'avoir débarré. Lors de cet événement là. Ça va nous aider énormément. Dans les batailles de territoire. A aller chercher peut-être une ou deux étoiles de plus. Puis avoir des meilleurs bonus. En fin de la bataille de territoire. À passer bon. Mais c'est juste à farmer de la guerre. Et farmer de la guerre. Parce que là je suis à côté. Et rendu au niveau 5. Et pas du tout. Je vais monter un peu ses skills. Au moins de la base. Pour me rendre. Aux Oméga. Pour voir ce que ça dit. M'arrêter avant de dépenser un Oméga. Puis elle devrait être quand même. Moyennement forte. Oups. J'ai dépensé un Oméga. Pas bien grave. C'était pas un Zeta au moins. Mais là il y a un Zeta. Mais je n'ai pas assez. 17 sur 20. Je demande mon équipement. Pour accéder aux autres. Aux autres. Aux autres skills. Alors je suis rendu avec. Je suis rendu avec. Débarré 7 étoiles. Bien sûr. Parce qu'elle se débarque uniquement. A 7 étoiles. Avec la guerre 5. L'équipement 5. Ce qui est. Très très faible. Je vais essayer de la monter. Au moins. L'équipement. 10. 11. 12. Éventuellement. Puis. L'utiliser à son plein potentiel. Si c'est la première fois. Vous voyez ma chaîne. Abonnez-vous. Sans hésiter. Je pense que je sors du contenu. De Star Wars. De temps à autre. Du contenu. De Clash of Clans. Fréquemment. Donc. Lâchez moi un thumbs up. Si vous aimez la vidéo. Et commentez. Si vous voulez. Si vous avez des demandes spéciales. Ou peu importe. Ça fait plaisir de lire vos commentaires. Sur ce. Je vous dis. Bon jeu gang. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.